Sœur Claire, c'est le 29e dimanche ordinaire et aujourd'hui on pose la question, un chrétien peut-il être ambitieux ? Alors voilà, c'est dans Saint-Marc chapitre 10 verset 35 à 45 et alors donc l'ambition de Jacques et de Jean est la suivante, verset 35, ils s'approchent, Jacques et Jean les fils de Zébédé s'approchent de Jésus et lui disent, Maître, nous voudrions que tu exhaustes notre demande, accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Bonne ambition évidemment, surtout qu'ils disent à Jésus, on voudrait siéger à ta droite et à ta gauche quand tu viendras dans ta gloire. Donc ils ont entendu la parole de Jésus qui au chapitre 8 verset 38 de Saint-Marc leur avait parlé de sa venue dans la gloire. « Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les anges saints. » Donc Jésus annonce sa venue en gloire. Ça veut dire que Jacques et Jean croient que Jésus viendra en gloire et ils veulent participer à cette gloire. Ça c'est beau et c'est bon et ils ont raison. C'est l'ambition avec des guillemets de chacun de nous, c'est partager la gloire de Dieu. C'est même pour ça qu'on a été créés. Le problème commence avec la formulation de la demande. La traduction liturgique a un peu adouci les choses en disant « nous voudrions que tu exhaustes notre demande ». Le grec dit « nous voulons que tu fasses ce que nous demandons ». Il y a quand même une nuance. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à leur propre volonté sans se demander quelle est la volonté du Seigneur pour accéder à cette gloire, pour pouvoir siéger à sa droite et à sa gauche. En plus, ils veulent participer à la gloire de Dieu, mais quand même, comme les premiers. Alors, donc ils sont, ils vont à l'inverse là de ce que le Seigneur demande et dont Jésus est l'exemple « que ta volonté soit faite ». Ça c'est dit et redit. Jésus est venu non pas pour faire sa volonté et la volonté du Père et il veut nous l'enseigner. On a ça par exemple dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Dans « L'agonie du Seigneur » à Gethsémanie, Matthieu 26, verset 39. Où Jésus dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais comme toi, tu le veux ». Donc, et encore dans, et dans Saint Jean, où Jésus rappelle, Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Alors, on peut dire que l'ambition de Jacques et Jean est bonne, leur prière, elle, ne l'est pas. Il ne commence pas en disant « Nous nous soumettons à ta volonté, les choses se passeront comme tu le veux ». Et la réponse de Jésus, c'est « La coupe que je vais boire, vous y boirez ». Puisqu'ils disent, non, Jésus leur dit « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils disent « Nous le pouvons ». Alors, cette histoire de coupe, la coupe symbolise la vie. On va dire ça pour simplifier un petit peu, c'est fréquemment employé dans les psaumes. La coupe qui déborde, ça veut dire une vie comblée de joie par Dieu. La coupe remplie d'un vin de colère, ça veut dire qu'une vie qui est complètement contraire à ce que Dieu demande, et donc une vie de péché, etc. La coupe, c'est la vie, on va dire. Alors, « Pouvez-vous boire la coupe à laquelle je vais boire ? » C'est la passion du Seigneur. C'est l'aboutissement de la vie du Seigneur Jésus, c'est cette passion. Boire la coupe, ici, ça veut dire accepter l'épreuve avec Jésus pour le salut du monde. Jésus parlera aussi du mot « coupe » dans l'agonie à Gethsémanie. Boire la coupe, ça veut dire accepter la vie comme elle se présente, comme un don de Dieu, et l'accepter en souhaitant vraiment vivre selon la volonté de Dieu. Et quant au baptême, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Une plongée dans la mort pour en ressurgir dans la vie. Alors, ils disent, « Ok, on peut. » Alors, en ce qui concerne être plongée dans la mort et boire la même coupe que Jésus, de fait, on sait que Jacques mourra martyre. Ça, c'est précisé dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2. Le roi Hérode fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Bon, Jean aussi sera martyrisé, c'est pas directement raconté, mais la tradition nous le dit. En tout cas, il a souffert pour le nom du Seigneur. Donc, le baptême et la coupe, ils la connaîtront, mais pas comme ils vont le vouloir eux-mêmes. Donc, Jésus rappelle que la volonté de Dieu, c'est de renoncer au péché en inversant les choses. La gloire que Dieu propose n'est pas la même que celle qu'on attend sur cette terre. Et ça va être la fin du texte. Vous voulez entrer dans la gloire avec moi ? Devenez serviteur. Parce que l'histoire de siéger à droite et à gauche, il y en a deux dont on sait qu'ils seront à la droite et à la gauche du Seigneur. C'est la seule fois que c'est précisé, et ce sont les deux larrons. Ils vont, d'une certaine manière, siéger à sa droite et à sa gauche. Voilà les seules places que nous connaissons. Quant à la place au ciel, l'Apocalypse précise qu'il n'y aura qu'un seul trône. C'est-à-dire que ça sera la gloire pour tous, mais nul ne sait quand ni comment. C'est très beau ce texte de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Avec moi sur mon trône. Voilà. Comme moi, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père. C'est la seule précision que Jésus va donner sur le trône de gloire qui nous attend dans l'éternité. Et le chemin pour y accéder, donc, est précisé à la fin du texte, où Jésus leur dit, «Celui qui voudra devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors ça, on l'entend régulièrement tous les dimanches, depuis un certain temps. Et c'est un rappel de cette vérité essentielle, c'est que pour renoncer au péché, il faut donc inverser l'ordre des choses. Celui qui veut être grand, qu'il se fasse petit. Tout ça, pourquoi ? Pour renoncer au péché d'orgueil, qui est la grande catastrophe du monde. Et Jésus nous a donné le modèle. Jésus qui était le Très-Haut, le Tout-Puissant, s'est fait tout petit. Et donc c'est l'exemple qu'on a à suivre, en sachant qu'à travers ce service de Dieu, il y a l'épreuve, parce que c'est totalement contraire aux règles du monde. Le livre du Syracide, ou Ecclésiastique, nous le dit dans un passage que tout le monde connaît bien, le début du chapitre 2 du Syracide. « Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Enfin, moi je vous invite à lire tout le texte, toute la suite, qui est absolument magnifique. « Jetons-nous dans les bras de Dieu, et non dans ceux des hommes. » C'est ça, faisons la volonté de Dieu, et non celle des hommes, car telle est la majesté de Dieu, telle aussi sa miséricorde. Et à travers le service et le don de la vie, on retrouve la miséricorde de Dieu. Et c'est à travers la miséricorde de Dieu, à travers l'humilité, à travers le service, qu'on pourra recevoir ce trône de gloire qui nous attend pour les siècles des siècles. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501